Amis Cancers, bonjour ou bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà les énergies de l'univers pour vous, mes amis Cancers, cette semaine du 18 au 24 mars. La nature sauvage et l'électricité et la lumière et le soleil pour vous. La nature sauvage et l'électricité, carte numéro 36, le petit message. Embrassez votre nature sauvage. Libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Prenez des mesures immédiates. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affrontez le problème de front. Avec l'énergie du soleil, effectivement, aussi. On s'impose, on n'a pas peur de mettre la lumière. On va aller voir l'exercice associé. Pour vous, amis Cancers, exercice associé. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence, dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. La conception et le discernement. La conception. L'exercice associé à la conception. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de votre origine. Vous êtes constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous choisissez d'être dans votre corps, ici et maintenant. Autorisez-vous à concrétiser le potentiel et les possibilités infinies que vous pouvez manifester à travers votre conscience et votre intention ciblée au travers de la conception. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Mes amis Cancers, énergie majeure. La force et l'étoile. Bon, alors cette semaine, vous êtes au taquet, mes amis Cancers. Maîtrise de vous-même sur une situation. L'idée que vous êtes en train de gérer quelque chose d'une main de maître. Donc, peut-être une petite crainte par rapport à ça, mais je ne pense pas. L'idée de reprendre le contrôle sur vous, sur ce qui vous dépassez, que ce soit de l'émotionnel, des ressentis, des situations, des relations, du professionnel, etc. Il y a vraiment cette reprise de pouvoir, de voir les choses clairement, qui vous permet de correctement agir, ne pas voiler la face. On affronte les choses vraiment face à face. On veut reprendre le contrôle. Pour ceux qui sont vraiment en lutte par rapport à ça aussi. On va aller voir. Trois cartes. Mais avec l'étoile, il y a quand même l'idée que vous avez été porté dans ces énergies un petit moment. Donc, vous êtes à la bonne place. Vous êtes bien en place. Par rapport à ces énergies de maîtrise, de reprise de pouvoir. On va aller voir. Trois cartes pour vous, amis Cancers. La huit d'épée à l'endroit et la quatre de bâton à l'endroit. Le cavalier d'épée à l'envers et la justice à l'endroit. L'ermite à l'endroit et la trois d'épée à l'envers. Alors, la force, le cavalier d'épée, l'ermite sur une blessure ou quelque chose qui n'aura pas marché ou qui a pu être blessant. Vous pouvez décider cette semaine d'y aller tellement frontalement qu'en fait, les dégâts collatéraux n'auront pas forcément grand impact sur vous. C'est-à-dire que si vraiment vous avez un objectif et que des gens, peut-être, ne sont pas d'accord avec ça, vous pouvez y aller vraiment de manière très très franche. À voir, peut-être que vous vous êtes interdit pendant longtemps d'aller au-delà, de vous permettre ça. Alors, d'un côté positif, ça peut être qu'ils m'aiment me suivre. Si vous ne m'aimez pas, eh bien tant pis, ça me permettra de prendre conscience de qui est avec moi et qui ne l'est pas. Voilà, il y a cette idée peut-être d'un sacrifice ou d'une réalité qu'il faut regarder en face, qu'il faut analyser, comprendre, comme une information. Juste une information et du coup, faire en conséquence, ça peut être intéressant. Vous sortez quand même d'un carcan, vous ouvrez votre mental à quelque chose de possible, alors qu'avant, peut-être que ça ne l'était pas du tout. Pour certains, vous étiez bloqué à un moment donné dans une situation où vous vous débloquez et ça marche aussi dans votre esprit. Vous commencez à vous dire qu'il peut y avoir des choses à nouveau possibles ou possibles, alors que précédemment, mais peut-être même concrètement, matériellement, pas du tout. Avec le cavalier d'épée, ça fuse. Alors si c'est vous, vous pourriez vraiment être too much au niveau de l'oral, de ce que vous avez à dire, de vos objectifs, etc. Si ce n'est pas vous, il y a une vérité quand même. On avait quand même la justice à l'endroit en dos de deck. La justice à l'endroit, c'est quand même un retour de karma où en voyant la vérité en face, il faut avancer. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui bouge autant, c'est une réaction qui devra être ressentie, comme la réaction qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne se ment pas sur la situation, on ne se ment pas sur le comportement des uns et des autres. C'est ce qui permet d'avoir le contrôle sur la situation. De ne pas se faire de film, de ne pas imaginer le pire ou de ne pas imaginer le mieux. De voir simplement ce qui est. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça permet à tout le monde de s'actionner. Peut-être juste à vous d'ailleurs de vous actionner, mais ça avance. Et on réfléchit, on prend un petit peu de temps peut-être sur la fin de semaine pour vous mettre un petit peu de côté et réfléchir à tout ce qui s'est passé. On n'a pas spécialement envie d'en parler. Vous n'avez peut-être pas spécialement envie d'en parler. Ensuite, vous gardez, s'il y a pu y avoir des conflits ou si on a pu vous rentrer dans le lard à un moment donné aussi. Vous gardez ça pour vous parce que ce n'est pas du tout dans un esprit de tristesse ou de revanche ou quoi. Ok, c'est juste parce que vous n'avez pas envie de vous exprimer sur ce sujet-là, en tout cas sur le moment. Vous faites preuve de sagesse sur une réalité qui n'a pas marché. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Mes amis, émotionnellement. Semaine du Tijito 24. Mars. On y pense à... 4 d'épée, valet de bâton. 6 d'épée, plaquant de prêtresse. La force. C'est une nouvelle façon de faire chez vous. Il y a quelque chose que vous comprenez sur est-ce que ça vaut le coup ou pas, qu'ils m'aiment me suivre ou pas. Vous êtes en phase de guérison, vous prenez de la hauteur. Pour certains, vous allez quand même quelque part. Vous vous déplacez pour aller dans un endroit où il y a moins de monde, où vous êtes un petit peu de côté et c'est pas plus mal, j'ai l'impression, parce que ça vous permet de récupérer de l'énergie. Ça peut être des vacances. Un week-end, etc. Il y a un temps de repos obligatoire, où il y a un apaisement. Une tranquillisation au niveau du mental. L'ermite, réfléchissez sur cette 3 d'épée. Émotionnellement, vous êtes déjà passé à la 4, donc ça va quand même un peu mieux. Vous êtes capable de prendre de la hauteur sur certaines crises, sur ce qui dégage d'une énergie qui ne vous convient pas. Vous savez très bien que ça ne mènera à rien, c'est stérile. Ça vous vide énergétiquement aussi, donc ça n'a aucun intérêt. Prendre de la hauteur sur une situation. Prendre le large aussi, donc d'un point A à un point B. Et vraiment garder ces mots ensuite pour soi. Ne pas forcément... Voilà, garder la maîtrise de la situation reviendra aussi à garder les choses pour soi, si vous n'avez pas envie de les dire, de réfléchir, de vous laisser le temps de réfléchir à ce qui se passe. On va aller voir les cancers célibataires. Cancer célibataire, cette semaine du 18 au 24 mars. Vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prendre cette fameuse direction avec le cavalier d'épée et tout est possible. Si vous suivez votre instinct, si vous suivez votre cœur, plutôt que peut-être le côté je m'interdis de rentrer dans le tas parce que j'ai peur de me retrouver tout seul, ou j'ai peur que ça se passe mal, qu'on me juge mal, etc. En fait, c'est vous qui avez toutes les cartes en main. Vous allez voir que si vous vous démarquez un petit peu par votre façon de voir les choses, de penser les choses, qui sera peut-être tout simplement d'évacuer une situation, d'évacuer la scène. C'est peut-être votre façon de faire. Ça transformera quand même quelque chose. Mais il faut être en accord avec vos actions et surtout avec les mots que vous emploierez ou surtout les mots que vous ne voudrez pas dire aussi, mais que ce soit vraiment décidé et volontaire. On va aller voir les cancers en amour fou. Alors, as de bâton, 6 d'épée. Vous avez bien envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Il y a quelque chose qui va vous intéresser un peu plus loin. Ce n'est pas forcément fou, fou pour le moment, mais vous avez envie d'être attisé, stimulé par des choses enthousiasmantes. Donc, quittez les crises, quittez les prises de tête. Oui, vous serez totalement partant pour ça. Capable d'aller voir ailleurs si vous y êtes, si vraiment il faut. Je voudrais vous dire qu'il y aura quand même un petit peu plus intéressant, un peu plus loin. On va aller voir nos couples. Cancer en couple. 10 de denier. Le méga clan, c'est important. Et une connexion dans ce méga clan, c'est aussi très important. Une fédélité à toute épreuve. Alors, vous allez peut-être devoir vous battre par rapport à ça, imposer votre point de vue. Mais ensemble, il y a un lien qui est très fort. Il y a une connexion à quelqu'un dans ce clan qui est familial, qui est peut-être aussi professionnel si vous investissez aussi votre émotionnel dedans. Qui est vous dans la société aussi. Ça peut être donc votre ami, un ami, une personne avec qui vous êtes en connexion. Il y a l'idée que vous ne faites pas les choses pour rien. Que vous essayez de garder le contrôle peut-être pour préserver ce lien, justement, aussi. L'importance d'un lien dans un clan pour vous, c'est ce qui va être central. Et peut-être que vous aurez vraiment envie d'en découdre ou vraiment envie de sortir d'une problématique pour retrouver un apaisement et le meilleur de ce lien. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Cancer. Ça peut même être avec vos enfants, un enfant, une belle connexion. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Cancer, semaine du 18 au 24 mars. Valet de denier, 4 d'épée. 10 de bâton, 5 de coupe. Le soleil est à nouveau là, avec la note de bâton et la 2 d'épée. Alors, peut-être sur quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. C'est quelque chose de nouveau, peut-être, cette maîtrise de vous-même et puis du côté qui m'aime me suivre. On y va, on va se battre pour ça. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose d'appris, que vous êtes en train d'apprendre sur la vie, sur un sujet en particulier, qui peut être du domaine financier aussi, sur vos enfants, les études, des formations. La 10 de bâton, vous portez quand même un poids, une charge, des grandes responsabilités. Vous êtes... Il y a une grande lourdeur quand même, un poids qui pèse beaucoup sur vos épaules. Vous prenez aussi des responsabilités des autres dans une histoire. En fait, on voit que vous déchargez. Et ce qui est important, parce qu'on passe sur une neuf avec le soleil, ce qui est important, c'est d'arriver à décharger en mettant une lumière sur une situation, en n'ayant pas peur. Il y a cette notion d'assumer vraiment ce que vous ressentez et dans quelle direction vous voulez aller finalement. Et surtout de mettre en lumière ce que ça vous fait. sans peur. Et peut-être même en ayant juste envie d'arrêter, de perdre de l'énergie, à essayer de préserver quelque chose dont vous savez que c'est stérile, ou que ça n'amène à rien, que ça n'a pas de suite logique, etc. Comme ça, vous ouvrez quand même un champ des possibles dans votre esprit. Et il y a... Ce n'est pas fini. On est quand même sur un cycle qui n'est pas terminé. mais vous vous déchargez au moins d'un fardeau à la fin de ce parcours. Donc, vous êtes un petit peu plus léger. Et ça, c'est bien. On va aller voir le conseil. Pour certains, ça touche à vos enfants tout simplement par rapport à leur orientation. C'était un peu lourd. Vous aviez un peu de stress par rapport à tout ça. Et là, la mise en lumière, une réponse, un plaisir comme ça tout à coup qui vous décharge un petit peu et qui vous dit, bon ben voilà, au moins là-dessus, on sait où on est, on sait où on va pour le moment. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos cancers sur cette semaine et ses énergies. Cavalier de coupe, portez votre idéal en fait. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous faites les choses, je pense, pour vous et puis pour quelque chose que vous voulez bon et positif pour vous et pour les autres si vous êtes entouré d'autres personnes. L'idée, c'est effectivement de recréer un mouvement, mais un mouvement qui soit vraiment positif, qui vous donne l'énergie d'avancer et en ça, il faut quand même être un peu raccord avec ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qui nous semble juste plutôt que de se contraindre en se forçant à vouloir garder une maîtrise ou un contrôle de la parole, des comportements, etc. Parle, qu'en dira-t-on ? Ça, je pense que ça ne marchera pas. Vous n'irez pas de toute façon dans cette direction-là et c'est aussi le conseil qu'on vous propose d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vous serez toujours beaucoup plus gagnant en ce sens-là. On va aller voir le petit message vibratoire pour vibrer bien plus haut cette semaine, mes amis. Cancer. Tous les jours, mon cœur est rempli de bonheur. Je suis comblée, exaucée, épanouie, équilibrée, protégée et en sécurité. Ma vie est merveilleuse et je me sens divinement bien. Les mots-clés sont bonheur, alignement et vibration. Je vous souhaite une excellente semaine, amis cancers, et je vous dis à très vite. Merci.